Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une venue dans laquelle on va faire le décor de ma chambre dans mon appartement étudiant. Parce que oui, en ce moment je suis moins productif sur YouTube et ça me fait un peu chier parce que j'aimerais faire énormément de vidéos et être beaucoup plus productif. Il y a des gens juste à côté, je trouve ça très très gênant, très gênant. Bref, pour remédier ça, on va faire tout simplement le décor de ma chambre. A savoir que c'est un appartement qui comprend un bureau, un espace bureau où est-ce que je dors et que je travaille actuellement sans faire de vidéo parce que je trouve pas assez grand et pas assez beau. Et une chambre que je n'utilise pas, que je vais utiliser pour faire simplement mon décor. Avec des bureaux, etc. avec les moyens du bord, je vais pouvoir vous donner des astuces de comment faire des jeux de lumière, comment avoir un joli décor et faire en sorte de travailler dans de bonnes conditions sur un ordinateur. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà chez moi et que je vais utiliser pour faire simplement ce décor. Il va y avoir du nettoyage à faire effectivement parce que l'ancien locataire et les amis m'a laissé des belles surprises. Voilà, effectivement. Bref, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Nous, on va commencer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà et comment est la salle et comment je vais faire. Et puis avec des petits timelapses pour pouvoir vous montrer comment j'ai avancé. Et puis voilà, donc on va décorer ça ensemble les amis. Donc c'est parti. Alors actuellement, j'ai de la petite décoration qu'on aurait pu voir dans mon ancien appartement, enfin mon premier appartement. Des petites décorations que j'ai acheté moi-même avec des cadres que j'ai récupéré. Il y a encore beaucoup de poussière. Je vais devoir laver. Mais les gars, c'est infernal. C'était infernal avant. J'ai pris un petit cadre que vous avez l'habitude de voir dans mon décor qui ne servait pas énormément. Donc je vais tout simplement le mettre sur un mur tout simplement pour décorer. Alors on va aller dans la chambre et je vais vous montrer un petit peu comment c'est actuellement. Alors, c'est le bordel. C'est le bordel. C'était pas moi qui vivais là, ici. Il y avait mon frère qui est venu chez moi et je remets pas la faute sur lui. Mais je dis pas qu'il a nettoyé quand même. Ok, donc voici. Alors là, c'est la table basse que j'ai fait cet été. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une palette. On n'est pas dans un entrepôt. Enfin, c'est une palette, mais vous allez voir, c'est beau derrière. Une chaise, j'ai pas envie d'asseoir dessus. Le lit, je comprends pas pourquoi il a décliné autant. Enfin, faut m'expliquer. Le lit, j'aime vraiment pas. Je vais faire en sorte qu'on le voit pas. Je pense le mettre comme ça. Et puis après, mon bureau dans l'angle ici. Voilà, tac. Les murs. Mais les gars, il faut même laver un peu les murs, je pense. Alors là, il y a un joli bordel. Là, il y a un bordel. Le bureau, je vais pas l'utiliser parce que j'en ai déjà des mieux. Et le principal du décor se fera là. Donc avec petite étagère, etc. Baril, etc. Une plante. Et peut-être une télé qui affiche en permanence des images assez sympas. Ça peut être vraiment cool. Et quand on ferme la porte, ça donne ça. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de moyenner, les amis. Écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à déplacer beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses pour que je fasse en une soirée. Je vais commencer. Je vais faire des plans. Et puis on se retrouve une fois que ça commence à prendre forme. Donc c'est parti pour le gros déménagement. Enfin, déménagement, non. Parce que bon, c'est à 5 mètres. Donc c'est parti. Ah oui, et pour info, du coup, j'ai ça qui va aller dans mon décor. Une roue de vélo. Voilà, on sait jamais. Et une plante, une jolie plante que ma grand-mère m'a offert. Et pourquoi pas, ces petits trucs-là, ça peut être bon. Ça fait joli. Et bien, on va faire un petit point sur comment j'ai avancé. Je pense que vous pouvez voir déjà un petit peu derrière moi comment ça se passe. J'ai vraiment pas mal avancé. Je vais vous montrer un petit peu le décor, l'idée que j'ai eue. Même si j'étais assez limité avec les objets que j'avais. Pour l'instant, j'ai bien avancé. Je vais faire un petit point avec vous. Où est-ce que j'en suis ? Même si ça reste le bordel monstre ici. Voilà, pour l'instant, le décor, ça va donner ça. Je dois faire un petit peu de câble management ici. Ici, je vais afficher, je pense, des images comme ceci ou des cheminées ou des trucs comme ça. J'ai mis un petit peu de LED ici pour faire des lumières contrastes un petit peu. J'ai mis la grande bande de LED tout en haut ici qui va jusqu'à là. Bon, elle est un petit peu bugée ici, mais ça, c'est un détail. J'ai mis quelques cadres, donc un cadre et deux étagères, une ici et une ici. Et ensuite, on a cette barre LED RGB que AliExpress m'avait envoyée. Donc, voilà, avec une petite alulas ici, je dois cacher les fils, un petit baril, une plante, une roue de vélo. On est pas mal pour l'instant, je trouve. Il manque peut-être un petit peu d'éclairage. Je vais voir comment ça donne. Mais voilà, dans l'idée, on en est ici, les amis. Le bureau est ici. Je vais installer tout ce qu'il faut. Il faut juste que j'enlève tout ce qu'il y a là-dessus. J'ai amené mon PC pour une semaine dans mon appart. Je vais voir comment ça donne avec un PC. Et je pense qu'on va être vraiment pas mal. Maintenant, je vais installer mon PC et je vais voir comment ça donne. Mais on a pas mal avancé. Donc, je vous reprends une fois que presque tout est fini, je pense. Donc, c'est parti. Et bien, revenons. Maintenant, on va faire la cinématique et je vais tout vous présenter. Alors là, vous avez pu voir que j'ai ramené mon PC dans mon appartement étudiant avec mon écran, mon bras de micro, avec le rodette TBSB et un siège que j'avais reçu, ainsi que deux bureaux. Donc, je suis pas mal pour la semaine. On peut dire que je suis pas mal. Maintenant, on passe au décor, les amis. On peut voir d'abord une plante sur le côté droit avec tout simplement une lumière que j'ai reçue. Enfin, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. C'est moi qui a fait la table basse, les gars. Je vous montrerai après. Voici les lumières et la plante. Plante dont j'ai custom le pot. Dites-moi si vous aimez. Ensuite, le baril que j'ai fait moi-même, Christian Dior, pardon, avec une petite plante et une roue de vélo. Et je pense qu'on est vraiment pas mal avec de la lumière bleue pour tout éclairer. Lumière qu'on met normalement derrière un écran que j'ai là avec Google Home demi-dessus. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre n'importe quelle vidéo YouTube derrière moi en décor. ça peut être sympa, voilà. Avec la table basse que j'ai fait moi-même en bois et que j'ai poncé moi-même avec plein de décors et des lumières que j'ai reçues de la part d'Aliexpress durant un live qui m'ont confié de faire avec des cadres... Enfin, un cadre, deux étagères et une lettre qui passe tout en haut. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça reste quand même assez sérieux. Mais le problème, c'est en bas, il y a un câble management qui est vraiment pas fou. Et il y a un radiateur à cacher que j'ai caché comme je pouvais. Est-ce que vous aviez vu le radiateur ou pas, les gars ? Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et sinon, voici à peu près tous les jeux de lumière que ça fait entre la barre LED et tout simplement les autres lumières que je peux avoir dans mon décor. Et j'essaie un petit peu de changer pour vous montrer ça. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, maintenant, on va passer à la fin, à la conclusion de la vidéo. Et bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars, parce que moi, ça a été quand même un plaisir de décorer un petit peu ma chambre. Même si là, j'ai beaucoup chaud, je vous avouerai. Ça va me permettre de pouvoir faire quelques vidéos dans ma chambre et avoir un nouveau décor. Et c'est beaucoup plus agréable de travailler ou jouer dans un beau décor que de jouer dans un taudis, les amis. Donc, j'espère que vous avez retenu quelques conseils au niveau des couleurs. Bon, même si je pense pas être un expert dans la décoration, les gars, là, j'ai fait avec les moyens du bord. On va dire le plus vite possible. Et je trouve que ça peut rendre pas mal. C'est acceptable. C'est pas le meilleur des décors, je vous avouerai parce que j'aurais bien aimé avoir un mur full fausse végétation. Mais malheureusement, au vu du prix, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la tech et les vidéos unboxing, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le ton s'abonner jusqu'en bas de la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Cliquez, rejoignez-moi sur Instagram et Twitter. Sinon, on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501